Bonjour chers Capricornes, voici votre guidance ici, une carte issue de l'oracle les portes de l'intuition que je vais découvrir tout de suite et qui va nous donner l'énergie générale. Et nous avons ici la carte du masque. Intéressant. Alors, cette carte du masque, je vous la montre. Le message nous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, cette carte, ce qu'elle nous dit au fond, c'est que parfois, vous savez, dans l'existence, ça nous arrive à tous de nous adapter à l'autre. Ou d'agir d'une certaine manière, je vais essayer d'être claire, d'agir d'une certaine manière en pensant que la manière dont on agit est la plus politiquement correcte et que c'est un peu ce que l'autre attend de nous comme réaction, comme attitude, etc. Et on a pris un peu peut-être cette habitude d'agir précisément en fonction de ce qu'on imagine ou qu'on attend de nous. Et plus on fait ça, et plus on est en décalage avec qui on est vraiment. Parce qu'on est en suradaptation permanente. Et en prenant conscience de ce type de comportement, donc de ce masque que l'on porte, on peut commencer à réfléchir à ce qu'on veut vraiment, à se recentrer sur soi, à se recentrer sur ses besoins, à ce que l'on n'ose pas dire de peur d'adopter un comportement parce que c'est le juste comportement qu'il faut avoir dans cette situation, alors qu'en fait on ne ressent pas les choses du tout de cette manière. Donc en fait on ne fait que se décaler. Là l'idée c'est de prendre conscience de tout ça et de se recentrer, de commencer à abandonner cette image fabriquée qui vient peut-être de croyance ou peut-être d'un besoin d'être d'appartenance, qui est un besoin fondamental, un besoin d'être aimé, un besoin de reconnaissance qui fait qu'en fait on va être dans l'adaptation. Donc c'est de prendre conscience de ça, de voir qu'est-ce qui se cache derrière en termes de besoin dont il faut prendre soin pour soi-même. Et d'exprimer réellement ce que l'on a dans le cœur, ce qu'on a réellement à l'esprit. Alors l'idée c'est de le faire d'une manière bienveillante, mais vous serez aimé pour ce que vous êtes vraiment. Vous voyez, c'est-à-dire que si on est aimé pour ce qu'on montre et qui n'est pas réellement nous, finalement il y a vraiment quelque chose de faussé. ou si on est accepté parce qu'on montre une image qui n'est pas non plus réellement nous, mais parce que voilà, ça nous permet d'eux. Là, ce qu'on vous dit à travers cette carte, au fond c'est que vous êtes aimable. Aimable dans le sens que vous méritez d'être aimé. Et que vous n'avez pas besoin de vous adapter, que vous n'avez pas besoin d'en faire des caisses. Alors la plupart de ces comportements, évidemment, sont inconscients. Mais là en fait, ce qu'on vous dit c'est que montrer qui vous êtes réellement, exprimer ce que vous avez réellement sur le cœur, c'est vraiment votre meilleur atout. Parce que comme ça, vous allez être vraiment apprécié juste pour qui vous êtes. Et juste qui vous êtes, c'est largement suffisant. Alors on va voir ce que nous réserve la première ligne de votre tirage. C'est pas rien, on est en énergie générale. Ok, alors ici nous avons la carte de la foi, la carte du droit, la trahison, la discussion. Ok. Alors, c'est intéressant parce que peut-être que, je reviens sur cette carte du masque, peut-être que vous vous êtes senti trahi dans une situation, et que vous dites non mais c'est pas grave, et que finalement en fait, d'une certaine manière, oui c'est grave. Parce que vous avez été blessé. Voilà, parce qu'il y a une forme de violence qui vous a été faite. Alors soit c'est vous qui avez eu cette violence envers quelqu'un, ou cette trahison, ou cette forme de manipulation, où il y a de la jalousie, etc. Mais là il y a une idée en fait de dire vraiment ce que vous ressentez. Et ce qui est très beau en fait dans cette ligne-là, c'est qu'avec la carte de la foi, on vous dit que si vous avez des difficultés précisément, s'il y a des retards dans votre vie, il y a vraiment une idée là de développer vos capacités, cette foi en vous, de croire que... que vous êtes capable, et que vous êtes aimable, et que vous pouvez avoir confiance en vous, parce que quoi qu'il arrive en ce moment, cette carte-là de la foi, elle vous dit que vous pouvez continuer à croire en vous, à croire en l'univers, parce que c'est une carte qui est déjà sortie, même si... Je crois qu'elle est sortie plusieurs fois en plus dans les tirages, donc il y a quelque chose de très fort là-dessus, au fait d'avoir confiance en soi, et que même s'il y a une idée de ne pas perdre espoir, que même si on n'a pas encore matérialisé ce qu'on souhaite, ce n'est qu'un détail temporel, et qu'il y a deux manières de voir les situations, soit on les considère comme des freins, soit on les considère comme des tremplins. Et là, en fait, on vous dit d'avoir confiance, et ici, avec la carte de la discussion, précisément, c'est d'aller rechercher des solutions, c'est-à-dire, on rentre en négociation, on rentre en conciliation, on dit ce qu'on a à dire, par rapport à ça là, à cette trahison, alors est-ce que c'est lié à un contrat, en tout cas, il y a quelque chose de légal qui se joue là, mais là, on vous dit, ayez confiance, montrez-vous tel que vous êtes, si vous êtes blessé par quelque chose, ne soyez pas dans la colère, mais exprimez en fait le fait que vous êtes blessé, ne soyez pas dans l'apparence de tout va bien, ou de je suis extrêmement en colère, ou de, en fait, il y a l'émotion, il y a ce qui se cache derrière l'émotion, là, j'ai l'impression que ce qu'on nous dit, c'est, ok, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette colère, il y a de la peur, il y a, voilà, et c'est peut-être, c'est de partager ça, c'est de partager vraiment ce qu'il y a au fond de votre cœur, ce qui se passe réellement en termes de, pas d'émotion, mais, enfin, l'émotion, ça reste un indicateur pour aller découvrir votre besoin fondamental, donc, quoi qu'il en soit, ici, on vous dit d'avoir confiance dans le fait d'exprimer les choses, alors, on va voir ce que nous réserve la suite, parce que moi, j'ai un sentiment que vous pouvez être entendu pour les personnes pour qui ça résonne dans cette situation, ok, alors ici, on a la carte 11 du partage, isolement, foyer, ah bah tiens, si vous n'aviez pas compris la première fois, on vous le redit, donc, de nouveau la carte de la foi, alors, la carte 11, il y a deux cartes de partage dans l'oracle des nombres, il y a la carte numéro 2, qui nous parle de relation à l'autre, et la carte 11, dans le sens du partage, elle nous parle d'expériences que l'on a vécues, à transmettre, parce que, on peut aider des gens, donc, il y a, à travers ce 11, il y a un rôle de, d'enseignant, en plus, le 11, c'est un maître nombre, donc, c'est un nombre qui est assez puissant, et là, on vous dit, que vous pouvez être une inspiration pour les autres, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à votre expérience, c'est-à-dire que si vous vous montrez tel que vous êtes, si vous vous livrez ce que vous avez sur le cœur, par votre exemple, vous allez permettre aux autres de pouvoir le faire, et peut-être que vous allez découvrir quelque chose par rapport à ça, et vous allez voir en fait que ça va changer, et le fait de le partager, de partager votre expérience, de partager votre savoir, de partager vos découvertes, vous allez sûrement pouvoir aider les autres, parce qu'il y a ici un rôle d'enseignant, qu'il soit conscient ou inconscient, vous avez quelque chose d'important à partager, donc sortez de l'ombre, reconnaissez votre potentiel, exprimez vos convictions, exprimez vos connaissances, exprimez vos intuitions, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes, peut-être dans votre famille, qui ont perdu confiance, ou alors qui sont dans une forme de repli, parce que la carte de l'isolement, c'est ce dont ça nous parle, ça nous parle de solitude, il y a peut-être des personnes en dépression autour de vous, peut-être qu'il y a un manque de communication aussi, ou vous voyez, une forme de... quelqu'un qui traverse des épreuves, et qui se replie sur elle-même. En tout cas là, ça se joue dans le foyer, ça se joue dans la famille. Alors, soit c'est vous qui êtes dans cette situation de repli, parce que vous n'allez pas bien, et il y a quelqu'un qui a vécu les mêmes choses, ou vous allez croiser quelqu'un sur votre chemin, qui va partager ça avec vous, qui va partager ses expériences, et qui va vous permettre peut-être de reprendre confiance en vous, de reprendre foi en vous. En fait, là, il y a peut-être que vous avez perdu votre foi, ou vous avez perdu votre confiance, ou la capacité de vous projeter dans l'avenir, ou peut-être que vous vous sentez seul. Et donc, en fait, là, cette idée de partage, c'est soit c'est peut-être quelqu'un qui, à travers une conversation, va vous enseigner quelque chose, soit c'est vous qui allez venir en aide à quelqu'un de votre famille qui a besoin d'un coup de main. Et là, on vous dit, sortez de l'ombre, ne soyez pas juste dans l'observation, vous avez des choses intéressantes et importantes à dire. Ou alors, écoutez quelqu'un qui a des choses importantes à dire. Waouh, c'est très chouette. On va voir ce que nous réserve la dernière ligne. Ok, donc là, on a l'intuition. Hésitation, éloignement, festivité. Ok. Alors. Donc là, on est dans la lune, on est dans les émotions, on est dans quelque chose qui est lié au passé. Et là, en fait, on vous demande vraiment de vous faire confiance. C'est-à-dire d'avoir vraiment confiance dans votre ressenti pour prendre la bonne décision. Il y a plein de manières dont votre intuition, elle peut se manifester. par des symboles, par des flashs, par des rêves, voilà, par des idées, une forme d'enthousiasme, ou quelque chose qui devient, comment vous dire, évident, voilà. Quelque chose qui vous vient à l'esprit et qui est évident, que vous ne vous remettez pas en question. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que, parce qu'ici, il y a une forme de doute, peut-être une forme d'inquiétude, peut-être de ne pas savoir dans quelle direction aller. Et peut-être qu'ici, il y a une coupure ou un besoin de prendre la distance, un besoin de prendre du recul, un besoin d'éloignement. On vous dit, écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti. Voilà, faites-vous confiance dans la bonne décision à prendre. Prenez ce temps de recul pour justement vous mettre à l'écoute de votre voix intérieure. Là, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est peut-être qu'il y a certains d'entre vous ont des tensions dans la famille. Peut-être que vous n'avez pas forcément envie d'y aller ou... Peut-être que vous n'avez pas été invité et donc du coup, vous vous sentez un peu isolé. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui prenez des décisions. C'est-à-dire que là, vous doutez et vous prenez un peu de distance par rapport à tout ça. Et je pense que c'est par rapport à une invitation. Quelque chose qui ne vous met pas... Enfin, voilà. C'est comme si vous doutiez que... Vous savez, le sentiment que j'ai, c'est que parfois, on se demande ce qu'on fait là. Voilà, j'ai un peu ce sentiment. Que peut-être vous n'allez pas forcément vous sentir à votre juste place. Bon, dans tous les cas, on est toujours au bon endroit, au bon moment, à faire les bonnes choses. Mais là, en fait, on vous dit faites-vous confiance, en fait. Faites confiance à votre ressenti. Si vous n'avez pas envie d'aller quelque part, n'y allez pas. Si vous avez envie de prendre du recul, prenez du recul. Il y a une idée de ralentir son rythme, d'être à l'affût de ce qui se présente à vous et sans rien forcer. Donc, si vous avez des interrogations, des questionnements, c'est vraiment ce qu'on vous conseille pour vous mettre à l'écoute de votre intuition. Peut-être que vous vous dites « Je n'ai pas envie de faire semblant que tout va bien, alors qu'en fait, peut-être que vous avez été blessé. » C'est possible. Vous me direz ce qu'il en est pour vous, chère Capricorne. Prenez vraiment bien bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Je vous embrasse.